alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parler en fait de la plateforme google maps donc ça s'appelle la google maps plateforme et en fait c'est un des outils qui est mis à disposition donc par google pour vous proposer du coup tous les outils de cartographie dont vous pouvez avoir besoin dans votre projet d'application nous on va utiliser essentiellement du coup flutter flow et c'est vraiment à partir de flutter flow que je voulais donc je voulais vous en parler parce que évidemment vous avez vu les dernières vidéos je vous ai parlé du coup du projet uber donc un projet d'application vtc qu'on reproduit du coup avec flutter flow dans la formation du coup je voulais aussi vous parler enfin je vous en ai parlé un des services un peu tiers donc par exemple de celui qui s'appelle la distance matrix et puis donc là c'est vraiment pour tout ce qui est calcul des distances des durées de voyage etc mais du coup je voulais au juste revenir là sur vraiment l'outil toute la plateforme qui s'appelle donc la google maps plateforme et qui en fait une véritable mine d'or pour les développeurs les développeurs en général un puis dans notre cas les développeurs d'applications mobiles que ça soit en no code d'ailleurs ou avec du code directement flutter ça va s'appliquer ici alors c'est quoi rapidement les grandes lignes des projets et des produits qui sont proposés du coup par là cette plateforme ici ou si vous regardez dans la catégorie dans la section produits vous allez avoir essentiellement trois catégories qui vont nous intéresser et que nous on utilise donc on a la catégorie map donc c'est tout ce qui est cartographie en gros on va vous proposer en fait à l'utilisateur une carte donc c'est la carte qu'on affiche ici on va voir tout ce qui va être consacré à on va dire à la navigation donc ça s'appelle route en anglais donc la direction distance matrix c'est ce qu'on utilise ici pour calculer la durée et la distance en kilomètres d'accord et tout ce qui va être places et donc places c'est en fait la pays qui va vous permettre de faire des recherches pour savoir par exemple ici quand je clique sur ce que le widget qui s'appelle le place picker on peut commencer en fait à taper des mots clés pour avoir accès en fait à des données alors ça d'ailleurs cette api places en fait elle va beaucoup plus loin c'est pas simplement un widget de recherche c'est vraiment une api qui vous permet d'avoir accès par exemple aux photos place photos donc ça ça va permettre d'avoir accès à des photos de restaurants à côté de chez vous de concessionnaires automobiles peu importe un le bâtiment de toutes sortes de monuments aussi donc place ici c'est aussi une véritable mine d'or et c'est peut-être ça aussi dont je vous ai pas trop parlé parce que finalement là pour une application comme au beurre de vtc on a besoin d'une carte et on a besoin d'information de navigation d'accord route c'est tout ce qui va concerner la navigation mais la pays places aussi peut être extrêmement intéressante puisque elle peut vous permettre de compléter votre base de données d'application d'ailleurs l'application et l'environnement de google maps c'est le plus complet et le plus riche au monde en ce qui concerne les données locales si vous prenez l'application plan d'apple il ya beaucoup moins d'informations il s'appuie notamment sur une autre société qui s'appelle yelp il me semble que c'est ça et donc là c'est un peu l'équivalent de google maps mais que pour les informations pour les avis pour les restaurants pour les photos partagées par des utilisateurs mais quand même il faut savoir que ici avec toute la pays de google maps on a quand même le produit le plus fini qui existe sur le marché alors quand vous êtes ici sur flutter flow en fait vous avez du coup la possibilité d'ajouter en fait des widgets donc on peut chercher map ici donc on va voir le widget google maps celui qui s'affiche ici d'accord je peux le centrer etc ici on va lui mettre la position initiale ça va être la current device location et vous en avez un autre qui s'appelle la static map et bon là je tenais aussi à vous en parler c'est une des alternatives qui existent pour google maps ça s'appelle map box et c'est une autre alternative qui est possible d'intégrer du coup en no code avec flutter flow donc faites glisser le widget vous configurez les clés d'api ça c'est la version classique et il faut savoir en fait que pourquoi des sociétés choisissent de ne pas passer par google maps c'est pas tant que l'outil est pas correct c'est que certaines sociétés préfèrent être indépendante en tout cas c'est à mon avis de google quand il s'agit de la cartographie des outils qui sont nécessaires derrière donc on a des entreprises par exemple de automobiles comme toyota puis on a d'autres où c'est du e-commerce ou d'autres c'est des sites d'information etc donc ça veut pas dire que google maps c'est le meilleur c'est le seul qui existe vous voyez que là pour des informations des applications de navigation etc on peut en avoir besoin d'application donc de conduite par exemple ici de tout ce qui va concerner la météo etc donc on peut en avoir besoin dans plein d'autres cas différents moi ce que j'aimerais vous inviter à en faire c'est vraiment vous plonger aussi dans tous les toutes les possibilités en fait de la plateforme ici de google maps parce que c'est extraordinaire toutes les données que ça vous permet d'utiliser parce que là je vous ai même pas parlé de la dernière section donc c'est tout ce qui est les variables d'environnement la qualité de l'air le pollen l'activité le rayonnement solaire bon vous pouvez imaginer plein de cas de figure mais normalement déjà avec les trois premiers cas ici les trois premières sections on a déjà de quoi faire en termes de ce qui existe alors vous avez la catégorie 6 solutions qui va vous aider en fait à comprendre comment vous avez enfin comment vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est vraiment dans leurs produits mais concrètement en fait nous on va utiliser vraiment les api en fait à chaque fois qui sont fournis donc là chaque fois vous avez api donc on a la version android ios souvent donc dans tous les cas c'est toujours disponible en multi plateformes il n'y a pas d'api qui n'est pas disponible généralement que pour le web que pour le mobile tout va être intégrable en version mobile ici notamment avec le no code donc là c'est vrai que avec le no code vous avez des widgets qui sont très conçus donc ça c'est quand même très bien mais vous avez aussi la possibilité par exemple ici c'est ce que je vous montre à chaque fois dans l'application donc là c'est une carte classique quand j'affiche par exemple un itinéraire à mon utilisateur on va prendre celui ça celui là voilà que je veux afficher un itinéraire que je veux calculer la distance etc pour ce genre de fonctionnalité là on va avoir besoin fait de custom code mais dans tous les cas en fait on finit toujours par utiliser les produits qui sont fournis en fait par la paix de google maps donc on reste alors c'est du code du no code parfois mais on reste sur l'utilisation d'api de manière classique c'est vrai que parfois ça demande quelques petites compétences en tout cas gardez en tête que vous pouvez très bien utiliser déjà les widgets de base donc la cartographie vraiment très simple si vous avez besoin de géolocaliser vos utilisateurs de les afficher sur une carte et créer une petite carte interactive ça il n'y a aucun souci mais sachez que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans l'utilisation en fait de la paix de google maps notamment ce que je vous disais c'est que la paix places peut être extrêmement intéressante pour aller afficher des informations locales à votre utilisateur le but c'est de pas de faire un doublon par rapport à l'application déjà google maps mais c'est déjà de d'exploiter en fait tout ce qui est exploitable avec cet ensemble d'api là parce que c'est il y en a bien plus qu'une seule c'est vraiment une plateforme complète de développement et ça vous donne une idée de ce que ce que permet de faire dans l'ensemble google cloud auquel en fait firebase appartient du coup il ya google map plateforme qui appartient à google cloud il ya aussi firebase donc tout ça forme l'entité en fait google cloud de la société maintenant qui s'appelle alphabet mais bref ça vous donne une idée vraiment de la mine d'or que ça représente pour vos applications mobiles en tant que développeur que vous souhaitez d'ailleurs faire du no code ou du code classique en fait ça ça change pas mais c'est vrai que moi j'ai découvert plein de choses en réalisant ce projet d'application avec ici pour haber avec flutter flow quand toi ça c'est dans la formation flutter flow excellence il ya enfin j'ai vraiment appris plein de choses et parfois c'est vrai que c'est génial de découvrir qu'on a la possibilité de calculer par exemple la distance la durée d'afficher un tracé c'est assez extraordinaire tout ce que ce genre d'outils vous permet de faire voilà je tenais juste à vous faire en fait une petite vidéo supplémentaire ici je vous en ai déjà parlé parce que vraiment c'est au coeur de l'application au beurre qu'on a développé mais sachez que voilà vous avez l'api distance matrix c'est pour calculer les distances vous avez l'api route pour avoir vraiment la direction à un itinéraire précis mais vous en avez plein d'autres en fait ici vous avez la nouvelle version de places moi j'ai déjà activé la version traditionnelle et en fait vous en avez plein d'autres nous celle qu'on utilise c'est l'api le sdk s'appelle maps sdk ici pour ios pour android et la version javascript pour la version web du coup de notre application voilà du coup pour la présentation de cet outil google ma plateforme donc gardez juste en tête que c'est une vraie mine d'or pour les développeurs et que vous pouvez vraiment vous en servir pour venir enrichir du coup vos applications moi je vous montre comment on s'en sert déjà dans la formation flutter flow challenge avec google maps et là avec la formation flutter flow excellence on va un petit peu plus loin avec des custom code et custom action pour créer une application un petit peu plus complète comme vous pouvez le voir ici un petit peu plus avancé aussi voilà du coup pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas déjà à commencer le courant gratuit de flutter flow challenge ça va vous donner les bases ça va vous présenter vraiment l'outil flutter flow ensuite vous pouvez rejoindre la formation complète le flutter flow challenge là vous allez avoir vraiment toutes les bases qui sont indispensables pour flutter flow donc prise en main de firebase prise en main de flutter flow évidemment et puis jusqu'à la première publication de votre application avec vraiment les bases c'est les fondamentaux c'est indispensable et puis si vous voulez aller plus loin si vous voulez recréer vraiment ce genre de projet comme amazon comme au beurre que je vous ai du coup déjà présenté sur la chaîne youtube et bien là ça se passe dans la formation flutter flow excellence où on va vraiment prendre ces grands projets d'application qui sont parmi les plus populaires amazon beurre il y aura instagram tik tok et whatsapp qui vont suivre et on les reproduit en fait en nos codes en tout cas avec flutter flow en faisant un maximum en puisant un maximum en fait dans la panouplie d'outils de flutter flow de firebase de google maps mais parfois aussi en fait un petit peu de code et je vous en ai du coup déjà parlé dans les précédentes vidéos voilà du coup je vous dis à très vite sur la chaîne youtube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand allez salut